Bonjour à tous et bienvenue, il est 13h à Paris, 14h à Tel Aviv, l'heure comme chaque jour de déjeuner. Ensemble, société à notre regard sur l'actualité mais aussi et surtout sur ce qui fait votre quotidien. Ce qui vous intéresse, nous intéresse aussi et pour cela, j'ai réuni autour de moi, vous allez voir une équipe dynamique. Nous vous avons concocté un menu sur mesure, c'est parti pour une heure ensemble, regardez le sommaire. Un patient en état de mort cérébrale, 5 autres hospitalisés suite à des essais thérapeutiques réalisés près de Rennes. Un événement rare mais qui pose de nombreuses questions quant aux pratiques du monde pharmaceutique. 1000 euros d'amende pour avoir voulu sauver une fillette afghane de la jungle de Calais. Rob Laurie, un ancien militaire britannique, a été jugé pour aide à l'immigration illégale, acte répréhensible ou belle action de compassion. La réaction d'Europe fait réagir et parler dans une Europe confrontée à un vrai défi migratoire. Le syndrome d'Asperger, un trouble de l'autisme encore mal compris aujourd'hui. En Israël, des programmes spécifiques sont mis en place pour aider les jeunes atteints de ce syndrome à s'intégrer dans la société avec leurs différences et parfois même à faire de hautes études. Au cœur du débat, un point sur l'actualité. Journée historique pour l'Iran. Après plus de 10 ans d'asphyxie économique, la levée des sanctions démarre. Six mois après la signature de l'accord sur son programme nucléaire, l'AIEA donne son feu vert pour son application. Israël s'inquiète. Trois jours de deuil national au Burkina Faso, 29 morts. C'est le bilan de l'attentat de vendredi des Français, des Américains, des Suisses et des Canadiens. Parmi les victimes, le pays est sous le choc. Droitisé, ce n'est pas une insulte. La petite phrase du jour est signée Manuel Valls. D'échéance de nationalité primaire à gauche pendant une heure et demie. Le Premier ministre a abordé tous les sujets sur France 2. Et nous avons choisi de parler comme grand thème du jour. Nous voulions évoquer les volontaires qui mettent en danger leur vie contre de l'argent pour expérimenter pour le compte de laboratoires pharmaceutiques des thérapies, des médicaments, avant leur mise sur le marché. À Rennes, ce week-end, un drame. Six personnes ont été hospitalisées au CHU. Tous des hommes, âgés de 28 à 49 ans, ils souffrent de manifestations neurologiques après avoir testé une molécule. L'un de ces volontaires est en état de mort cérébrale. Une enquête a été ouverte. Je propose le sujet de Jonathan Serrero sur ces volontaires et les risques qu'ils courent en échange de rémunération. Louis-Marie est étudiant en médecine. Il est aussi un miraculé. Le jeune homme était censé participer aux essais thérapeutiques effectués par la clinique privée de Rennes pour le compte du laboratoire Biotral. Deux jours avant que l'étude commence, ils m'ont appelé pour annuler l'étude parce qu'il leur manquait un papier officiel pour démarrer l'étude. C'est ce qu'ils m'ont expliqué en tout cas. Ils sont 2000 comme Pierre-Marie à faire partie du listing de testeurs du laboratoire. Au lendemain du drame, le volontaire ne cache pas sa crainte. Ça fait un peu peur. Après, est-ce qu'il faut remettre en cause toute l'évolution, toute la recherche clinique ? Je ne pense pas parce qu'on en a besoin. Pour tenter de rassurer ces volontaires, le responsable du laboratoire rappelle la transparence du suivi des expérimentations. Les inspecteurs ont passé un certain nombre d'entretiens. Ils ont interrogé un certain nombre de personnes qui étaient intervenues dans le projet. Ils ont regardé un certain nombre de documentations. Selon cet avocat, le laboratoire est responsable de l'indemnisation des patients touchés ou de leur ayant droit. Le droit français prévoit, même si c'est un laboratoire étranger, puisqu'on parle ici d'un laboratoire portugais, mais le droit français prévoit un mécanisme tout à fait spécifique d'indemnisation des patients ou de leurs ayants droit. Le ministère de la Santé a saisi l'IGAS, l'inspection des affaires sociales, pour enquêter sur les causes de cet accident toujours inexpliqué. En France, près d'un millier d'essais thérapeutiques sont en cours. Jonathan Serrero, bonjour. Vous avez donc réalisé ce sujet, l'accident survenu à Rennes. Vendredi, est-il fréquent ? Non, il n'est pas fréquent du tout. Et Valérie, ce type d'accident est très rare, ce qui rend cet accident aussi grave que dramatique. Justement, pourquoi c'est si rare alors ? Car il y a trois mots clés. Encadrement strict, transparence et suivi, pour comprendre tout le déroulement des expériences. Qui autorise les essais ? L'encadrement est assuré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Un comité d'éthique chargé de la protection des personnes aussi chapeaute toute la durée des expériences. Ce comité est composé de personnes, de bénévoles appartenant à la société civile. Il y a des juristes et aussi des médecins. Et justement, l'essai se déroule comment ? C'est quoi le process ? Il y a trois phases que l'on va voir tout de suite à l'écran. Trois phases. Première phase, pré-phase, qui est un test sur les animaux. Ensuite, si l'essai est concluant, on passe à la phase sur les hommes. Seul un petit groupe de personnes est concerné. Ensuite, on passe à la phase 2. Détermination de la dose optimale et contrôle des effets secondaires. Ensuite, phase 3. Comparaison avec un autre médicament. Évaluation aussi de l'efficacité du médicament testé. Il y a déjà eu des précédents comme ça de personnes qui meurent en essayant justement un médicament avant sa mise sur le marché ? Oui, il y a deux précédents en Angleterre et en Inde. En Inde, il y a 80 patients qui sont morts entre 2005 et 2012. 500 autres ont souffert d'effets indésirables. En Angleterre aussi, il y a 4 personnes qui ont été gravement blessées. Maurice Fergan, il faut quand même faire une différence entre recherche et expérimentation. Absolument. Dans ce cas-là, on parlait d'expérimentation et non pas de recherche médicale. La recherche, c'est une attitude de scientifique et de médecin qui cherche à trouver des solutions à des maladies, des problèmes ou même des nouveaux types d'opérations, modes d'opérations, mais doit passer par la phase de l'expérimentation sur des animaux et ensuite sur des humains. Et là, on est allé à l'expérimentation de ces médicaments. C'est-à-dire qu'on ne prend aucun risque. L'idéal, ce serait d'arriver à un risque zéro dans l'expérimentation. Dans les cas, ces essais cliniques, ça soulève quand même une question, Maurice, la question de l'éthique. Exactement, mais l'éthique, j'écoutais, tout a commencé en 1948 après le fameux procès de Nuremberg en 1947 où les juges ont entendu des histoires abominables sur les exactions des docteurs SS dans les camps de concentration sur des déportés. Et là, ils ont conclu qu'il fallait absolument établir des règles pour l'expérimentation médicale. Donc en 1948, à Nuremberg, on a établi ces règles. Donc c'est peut-être une loi qui n'est plus du tout d'actualité ? Ah non, elle est absolument d'actualité. En 1948, les experts ont convenu qu'il fallait surtout respecter deux principes. Le consentement du sujet à l'expérimentation et éviter toute souffrance physique et mentale. Vous voyez, donc ensuite, il y a eu un développement. À Helsinki, les experts se sont penchés sur le problème. Ils ont établi un document officiel. Tout protocole de recherche doit être soumis à un comité d'éthique indépendant. Ils veulent assurer l'indépendance de l'expérimentation par rapport à la recherche. Ensuite, respecter les lois en vigueur dans les pays où ont lieu les expérimentations. Et enfin, surtout, s'assurer du consentement conscient et éclairé du patient qui est l'objet de l'expérimentation. Merci Maurice. Alors vous, Sarah Martinez, bonjour. Vous êtes à l'écoute de nos téléspectateurs. D'ailleurs, chers téléspectateurs, si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas à lui écrire. C'est notre mail, i24société. C'est Sarah, ce sujet-là, les essais thérapeutiques, c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Bonjour. Bonjour. Alors oui, en effet, nous avons reçu de nombreuses questions de nos téléspectateurs à propos de ces victimes des essais thérapeutiques. Alors, première question, Marie-Claire de Paris. Je suis déjà choquée des essais sur les animaux. Comment, au XXIe siècle, est-ce possible encore de faire des essais sur les êtres humains ? N'y a-t-il pas d'autres solutions ? Maurice, une autre solution que c'est lié en fin de compte sur les êtres humains ? Non, il n'y a pas d'autre solution que l'expérimentation de ces médicaments sur des êtres humains. Mais encore une fois, ce ne sont pas des essais. Ce sont des expérimentations encadrées par la loi, par des comités d'experts et surtout des scientifiques compétents qui vérifient que ces expérimentations ne sont pas de la recherche. Alors, si ça ne fonctionne pas sur des sujets bien portants, on autorise aussi l'expérimentation sur des malades pratiquement en phase finale, estimant qu'il faut leur donner toute leur chance de s'en sortir. Sarah, une autre question peut-être ? Oui, alors cette fois-ci, nous changeons de région. Nous avons une question de Jean-Paul de Perpignan. Je comprends que ces volontaires sont payés 4 500 euros pour participer à ces expérimentations. Le risque en vaut-il la chandelle ? Est-ce que les volontaires dont vous parlez sont-ils tout à fait conscients des risques qu'ils prennent ? Mon risque 4 500 euros pour peut-être à la fin finir mort, c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. Tout est relatif. Souvent, ces volontaires sont des étudiants, des chômeurs, des gens qui ont besoin de ces 4 500 euros et qui sont pris à tout. Alors, effectivement, si on applique les principes définis, je vous l'ai dit, par Nuremberg ou Helsinki, cette procédure d'expérimentation devrait présenter des risques minimaux. Alors, il en existe. Jonathan nous a expliqué que c'est assez rare. Il y a eu un cas en Inde, il y a eu un cas en Grande-Bretagne et aujourd'hui, le premier cas en France. Mais je pense qu'on ne peut pas juger une personne pour ces 4 500 euros. C'est vrai qu'en même temps, si on nous donne un million de dollars, je ne pense pas qu'on prendrait le même. Exactement. Merci Jonathan, merci Sarah. On vous retrouve demain. Et c'est le moment de notre regard croisé, la génération Internet face à la génération 68. Je vous propose de parler de cette histoire, celle de Robert Laurie, un homme qui a voulu sauver une fillette afghane, un ancien soldat britannique, père de 4 enfants, revenu à la vie civile. Il menait une action humanitaire dans la jungle de Calais. Et c'est dans ce bidonville, au milieu de la boue, qu'il a fait la connaissance de la petite Bahar et de sa famille. Il y a la demande de la famille de Bahar. Il avait tenté de la faire rejoindre l'Angleterre pour la placer dans une communauté de réfugiés afghans. Et il a été intercepté par la police. Il a donc été jugé. Et la justice a été clémente avec lui. Le tribunal de Boulogne-sur-Mer ne l'a condamné qu'à 1000 euros d'amende avec sursis. Et encore pour avoir mis en danger la fillette parce qu'elle ne portait pas de ceinture de sécurité dans la voiture. Le récit tout de suite de Jonathan Serrero. Soulagement pour Rob Laurie, le britannique connu pour avoir fait passer illégalement la petite Bahar. Ahmadi, 4 ans, a été relaxé pour le premier chef d'accusation, à savoir l'aide à la circulation d'un étranger en situation irrégulière. La cour l'a toutefois condamné à 1000 euros d'amende pour avoir oublié de sangler la jeune fille dans son véhicule. La cour a fait preuve de compassion. La France a envoyé un message positif. La France est un pays humain. Le pays a montré de l'empathie pour les réfugiés. Malgré la justice, la sentence et l'escorte policière entourant son procès, Rob Laurie possède le profil parfait du héros. Tout commence pour lui le 5 septembre 2015 lorsqu'il aperçoit le corps sans vie du petit Aylan sur une plage de Turquie. Le choc. Je me suis mis sous l'eau et j'ai essayé de retenir ma respiration. J'ai tenu à peine plus d'une minute avec le luxe de pouvoir sortir ma tête de l'eau. Je l'ai fait plusieurs fois, encore et encore. J'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Une semaine plus tard, le chef d'entreprise arrive en France et découvre éberluer la jungle de Calais et ses milliers de migrants. Rob multiplie les allers-retours entre les deux pays. Il distribue vivres et provisions récoltées par ses différents appels sur Facebook. Des abris en bois sont édifiés pour offrir un toit aux personnes à l'approche de l'hiver. Nous sommes à la fin du mois de septembre. Rob devient un habitué des lieux. Un jour, il sent comme un frottement sur ses mollets. Il se retourne et il voit une fillette afghane de 4 ans. C'est Bahar Ahmadie, que Rob surnomme très vite Brou. Une complicité néophile des rencontres. Leurs conversations sont rapportées sur le célèbre réseau social. Elle émeut des milliers d'internautes. Le 24 octobre, tout bascule. Rob est attablé avec le père de la jeune fille et Brou. Il raconte. Je n'ai pas prémédité mon geste. Je devais retourner en Angleterre. Aucun échange d'argent a eu lieu. C'est une décision irrationnelle. Nous étions avec son père et Brou s'est endormi sur mes genoux. Il faisait très froid. Je l'ai regardé et j'ai dit, comment est-ce possible de la laisser là ? J'ai mis la fille dans mon fourgon. Sauf que la nuit du 24 au 25 octobre vire au cauchemar. Deux migrants érythréens parviennent à se cacher à son insu dans sa voiture. Les chiens de la police des frontières françaises flèrent une odeur suspecte. Les deux hommes sortent du fourgon en compagnie de la fillette qui restera aux côtés de Rob. L'ancien préparateur physique de l'armée britannique est arrêté, menotté et placé en garde à vue. Commence alors une bataille juridique pour faire reconnaître sa bonne foi jusqu'au verdict prononcé vendredi. Hélodie Azoulé, bonjour. Alors pensez-vous qu'on ne condamne pas finalement Robert Lory à la peine maximale ? Je vous rappelle qu'il risquait quand même 50 prisons et 30 000 euros d'amende. Le juge a fait preuve de clémence. Je pense que Lory n'est pas un criminel. Et donc en réalité, on se trouve face à une décision de justice équilibrée et qui répond tout simplement à des faits qui ne sont pas criminels. – Oui, mais la loi n'a pas été appliquée ? – La loi n'a pas été appliquée, certes, mais il faut rappeler quand même que sur le net, des pétitions ont été signées par plus de 120 000 Français pour justement éviter son emprisonnement. Et donc si maintenant, Lory avait reçu ses 5 années de prison et ses 30 000 euros d'amende, à ce moment-là, le buzz sur le net aurait été beaucoup trop important. – Oui, mais enfin, ce n'est pas suffisant pour appliquer une loi. Vous pensez que ça a influencé ? Vous pensez que ce soutien comme ça de la France vers justement un citoyen anglais, vous pensez que ça s'applique ? – Cet homme est un héros, vous savez. Cet homme est un héros. Encore une fois, ce n'est pas un criminel. Il a voulu sauver un enfant. On ne peut pas incriminer un homme qui vient avec un élan de solidarité et d'empathie. On ne peut pas l'incriminaliser pour ce genre d'acte. – Alors vous, Maurice Yfergan, vous avez donc enquêté sur cette loi. Elle trouve ses origines en 1938 et condamne le délit d'aide à l'entrée à la circulation et au séjour irrégulier des étrangers en France. Depuis, la loi a été amendée. Elle n'est pratiquement pas appliquée. Doit-on envisager d'annuler ce que l'on nomme le délit de solidarité ? – Moi, je crois qu'il faut totalement annuler ce délit de solidarité. D'ailleurs, une expression qui est totalement contradictoire. Un délit de solidarité, généralement, la solidarité est un acte positif. On ne voit pas comment on peut pénaliser un acte positif. Mais il faut comprendre que tout a commencé en 1938, par le décret-loi d'Aladier du 2 mai 1938, qui prévoit que toute personne, effectivement, qui aura aidé de façon directe ou indirecte un réfugié, à faciliter l'entrée d'un réfugié dans le pays, sera punie. Alors, depuis 1938, il y a eu divers amendements, par exemple, pas directement à 1996 avec la loi Toubon, ou à 1998 avec la loi Chevènement, qui ont tenté d'adoucir cette loi, d'abord en diminuant la peine à 30 000 euros et 5 ans d'emprisonnement. Après, en 2003, on a commencé à réfléchir, à tenter d'adapter cette loi à la situation européenne. Et la situation européenne prévoit, effectivement, que si une personne est en danger humanitaire, il faut faire quelque chose. Donc, la loi était en contradiction avec la loi européenne. La France a tenté d'harmoniser… – Ça aurait pu être une assistance à personne en danger aussi. – Exactement. La France a tenté, dès 2003, d'harmoniser sa législation avec la législation européenne. Depuis 2004, donc, on tente de trouver des solutions. En 2012, on a introduit un nouveau facteur, c'est le facteur familial. Si la personne incriminée a tenté d'aider quelqu'un de sa famille ou de son entourage propre, alors les juges sont plus cléments et finalement, ça permet d'adoucir cette loi. Mais encore une fois, si la loi n'est pas appliquée, alors il faut carrément l'annuler. – Merci Maurice Ferréon, merci Elodie Azoulay. Comme on vient de le voir, les Britanniques sont extrêmement concernés par le sort des migrants entassés dans la jungle de Calais. Nombreux sont ceux qui se mobilisent pour leur donner un peu de réconfort et d'aide matérielle. Dans la camionnette de sa paroisse à l'est de Londres, le père Dominique a entassé 130 paires de baskets, des sacs de couchage, des blousons pour l'hiver. Sa mission, les distribuer aux migrants de la jungle. Du jamais vu encore à Calais, autant de choses arrivées de l'étranger, surtout de Grande-Bretagne. La terre promise dont rêvent les migrants. Regardez. – Pour le père Dominique, prêtre d'une église de Basildone à l'est de Londres, venir prêter main forte aux migrants de Calais était comme une évidence. Et pour ses premiers pas, il est accompagné par Maya, figure de l'aide humanitaire locale. – Nous avons récolté des dons pendant trois semaines et nous apportons des chaussures, 130 paires de baskets, des sacs de couchage, des couvertures et aussi des blousons. Car l'hiver approche. – Environ 3000 migrants sont installés à Calais. Leur rêve, rallier l'Angleterre. Dans la jungle, le camp installé non loin du port, d'autres jeunes britanniques distribuent des centaines de paires de chaussures aidés par des bénévoles étrangers. – Je veux vraiment faire preuve de solidarité et d'humanité envers toutes ces personnes qui cherchent désespérément un endroit sûr où vivre quelque part. – Un peu plus loin, deux étudiants anglais qui ne veulent pas être filmés ont installé leur caravane. Ils aident les migrants dans leurs démarches administratives. Selon les ONG basées à Calais, l'aide venant de l'étranger, surtout de Grande-Bretagne, n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines et dépasse largement les dons faits par les Français. – Alors la mobilisation, contrairement à ce qu'on pense, a commencé avant l'apparution de la photo du petit Elan. Elle a commencé une dizaine de jours avant, oui, au moins une dizaine de jours avant. Et elle a commencé parce que certains Anglais sont venus sur la jungle, passé deux, trois jours, parce qu'ils avaient l'impression qu'à la télévision, à la radio, on ne leur donnait pas vraiment les vraies informations. Et donc ils sont venus pour en avoir le cœur net. – Tous les jours, de nouveaux dons arrivent dans le camp. Avant de quitter la jungle, le père Dominique tient à prier dans l'église de fortune construite il y a six mois par les migrants. Ici, on a surtout besoin de fioul pour alimenter les générateurs. Avant de peut-être un jour rejoindre l'Angleterre. – Je vous propose à présent de passer à notre rubrique argent. Rony Marouani, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes conseiller fiscal, vous avez 17 ans d'expérience dans les plus grands cabinets d'expertise comptable et chaque semaine, vous allez nous expliquer comment gérer notre argent. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la retraite. C'est vrai, on entend beaucoup de choses concernant la retraite. Faut-il continuer à cotiser ou non, Rony ? – Alors, effectivement, d'abord, il vaut mieux continuer à cotiser. Il ne faut pas oublier que les caisses de retraite, nos cotisations sont faites pour nos retraites à l'âge voulu et pas pour gagner de l'argent. – Et qu'est-ce qu'on gagne à cotiser ? – Mais cependant, on gagne quand même quelque chose. La première chose, c'est quand on est employé, on a notre employeur qui cotise aussi de son côté, qui est des fois même le double de notre somme. La deuxième chose, c'est que quand on a, sur nos déclarations annuelles, on a des points sur lesquels on économise quand on cotise. Et il y a certaines caisses de cotisation sur lesquelles on peut même augmenter notre patrimoine. – C'est lesquelles, ces caisses-là ? – Alors, pour comprendre ça, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs caisses de retraite. Il y a ce qu'on appelle les caisses de retraite de la sécurité sociale. Il y a les caisses qu'on appelle complémentaires mais obligatoires. Donc, sur ces caisses-là, on n'a pas tellement de possibilité de choisir notre placement d'argent. Mais il y a par contre une autre sorte de caisse de retraite qui s'appelle complémentaires non obligatoires sur lesquelles on nous laisse une petite marge pour pouvoir choisir où est-ce qu'on va placer notre argent. – Quelles sont les différences avec les caisses obligatoires alors, René ? – Alors, par rapport aux caisses obligatoires, en général, par exemple, on peut retirer notre argent. On n'a pas le droit de retirer notre argent normalement avant l'âge de la retraite, à moins que, justement, sur ces caisses qui sont complémentaires non obligatoires… – Même lorsqu'on quitte un travail et on part dans un autre travail, on ne peut pas toucher à cet argent. – On ne peut pas toucher à cet argent. On ne nous laisse pas. Étant donné la cause de nos cotisations qui nous aident à vivre après, on n'a pas le droit de toucher à cet argent. Mais en l'occurrence, par exemple, en Israël, on a une possibilité, par exemple, de sous peine de 35% d'impôts, oui, de récupérer cet argent. Mais il faut évidemment payer 35% d'impôts. – Merci beaucoup, René. Un dernier conseil, peut-être ? – Peut-être un dernier conseil, si je peux me permettre. En fin d'année, des fois, il vaut mieux poser la question et en tout cas, chercher quel est notre taux d'imposition et combien est-ce qu'on a cotisé. Des fois, il vaut mieux même prendre un prêt bancaire et l'intérêt est des fois plus faible que ce qu'on peut gagner sur la déclaration annuelle. – Oui, il faut bien savoir gérer l'argent. Merci, René. Alors maintenant, je vais vous parler à vous, Virginie Khalifa. Alors, vous êtes comme voix, on est incapables de faire des économies, incapables de gérer quoi que ce soit et vous allez aujourd'hui nous apporter une solution 2.0, je suis toutouie. – Effectivement, Valérie. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas Rony dans leur poche, eh bien, tout simplement, pour tous ceux qui ont un téléphone dans leur poche, je vous propose de télécharger Banking. C'est une application qui est complète, qui est très détaillée, elle est très facile aussi à utiliser. Valérie, elle vous aidera certainement après avoir téléchargé l'application. Vous y entrez, en fait, vos postes de dépense, qu'elles soient prévues ou qu'elles soient occasionnelles. En fait, tout ce que vous dépensez et l'application calcule. – Même la moindre petite dépense, vous devez la jouer. – Si vous voulez être précis, il faut tout inscrire dans l'application et l'application calculera automatiquement vos comptes. Vous pouvez aussi… – Parce que vous, vous avez déjà rajouté vos tickets de carte bleue à chaque fois que vous avez payé quelque chose. – Moi, c'est une catastrophe, Valérie. Vous m'avez demandé de parler économie. C'est vraiment, pour moi, c'est très, très compliqué aujourd'hui. – Mais voilà, donc pour tous ceux qui possèdent plusieurs comptes en parallèle, en fait, ça vous permet de savoir ce qui rentre où et ce qui sort d'où et après, de pouvoir jongler, de pouvoir jouer avec des entrées et des sorties pour ne pas être à moins sur un compte et puis à plus sur un autre. Si vous pouvez être à plus partout, eh bien, tant mieux, je vous propose tout de suite, Valérie, de regarder une petite présentation de cette application. Aujourd'hui, il est difficile de prendre soin de son argent et de faire de réelles économies. Consulter ses dépenses devient vite une contrainte et avoir de mauvaises surprises en fin de mois ne devrait pas être une habitude. Il est difficile de connaître l'état de ses comptes, d'organiser ses budgets où l'on veut, quand on veut et sans perdre de temps. Mais c'est désormais possible grâce à Perspective. Créer un compte Perspective ne prend que quelques secondes. Tapez votre adresse mail, choisissez votre mot de passe puis connectez-vous à vos comptes bancaires grâce aux mêmes identifiants de votre banque en ligne. Perspective est un service anonyme et 100% sécurisé. Vous avez la possibilité de fixer vos budgets sans aucun effort et l'application offre en temps réel une classification de vos achats par catégorie. Alors voilà, on parle de catégorie, il est possible de savoir combien on a dépensé en sortie, par rapport au logement, enfin bref, tout type de dépenses qui vous permet après de savoir s'il faut aller moins au restaurant par exemple comme nous ou faire moins de courses en termes d'achat que ce soit des vêtements, enfin peu importe. Alors là, on a parlé des applications en fait qui permettent de calculer nos dépenses mais il y a aussi des applications qui permettent de calculer nos économies. Exactement. Et c'est là que j'interviens parce qu'effectivement on connaît ce genre d'application où pour arrêter de fumer, finalement la motivation c'est faire des économies. Donc on vous propose une application et puis chaque jour on vous dit bon vous n'avez pas fumé un ou deux paquets de cigarettes donc vous avez économisé tant et tant. Et bien c'est exactement le même concept que reprend Daily Budget. Alors comment ça marche ? Vous donnez par exemple l'autorisation d'un montant de dépense que ce soit on va dire 30 euros et puis finalement vous allez vous rendre compte que chaque jour vous dépensez 20 euros donc vous économisez 10 euros. Ça m'a dit que les 30 euros à la fin du mois imaginez-vous à la fin du mois alors faites ça fois 30 ça vous fait quand même 300 euros alors vous allez pouvoir partir en vacances ou faire autre chose avec ces 300 euros donc c'est pas mal on a eu la partie qui calculait les dépenses la partie qui calcule finalement les économies Valérie. Merci beaucoup Virginie merci Roni à la semaine prochaine restez avec nous dans quelques instants le grand dossier de la semaine le syndrome d'Asperger une forme de l'autisme une maladie encore méconnue j'aurais plaisir également de recevoir un pédiatre un vétérinaire nous ferons aussi le point sur l'actualité sportive restez là on se retrouve tout de suite après la pub